En fait ça ne marche pas comme ça, je ne me dis pas que c'est par rapport au film précédent, je ne me situe pas par rapport au film précédent, c'est des envies, donc j'avais vraiment envie de raconter cette histoire parce que ça vient de loin, parce que ça vient de mon enfance, parce que c'est un personnage qui m'a marqué et qui me semblait tomber dans l'oubli, donc j'ai eu envie de raconter cette histoire, je crois que c'est ça la motivation première, et ensuite oui je pense que de toute façon ça m'amusait aussi de faire un film très différent, sans revolver, sans coup de feu, sans bagarre, ça me faisait une variante, et c'est important quand vous vous lancez dans les films je crois d'essayer de varier, essayer de vous mettre en danger en tentant d'aborder des sujets que vous n'avez jamais abordés, c'est toujours plus excitant. On le passeur là, il faut faire tout le tour là, c'est ça ? Alors c'est vrai que j'ai commencé avec un co-scénariste qui est Laurent Turner, qui est un scénariste absolument formidable, ensuite oui les dernières versions je les ai faits seuls parce qu'il y a eu des gros changements assez profonds, j'ai eu beaucoup de mal au fond à être satisfait de mon travail sur ce scénario, et donc les dernières versions oui je les ai faits seuls, isolés. L'ambert, une fois que j'ai eu la dernière version de scénario, celle que nous avons tournée, qui m'a semblé être la bonne version et le bon angle, l'ambert a été une évidence, donc je pense que j'ai dû finir le scénario en une fin de semaine, j'ai dû l'appeler quelques jours après, j'ai pensé à lui d'ailleurs en écrivant le scénario, et ensuite ça s'est réglé en 2-3 jours, je crois que l'envie était mutuelle, mais ça je peux passer du coup le micro à l'ambert, il va nous dire son sentiment. Je voudrais juste corriger un peu, vous avez commencé par dire que c'était un biopic sur Cousteau, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un biopic, c'est quand même un film qui choisit un angle spécifique, vous l'avez dit vous-même, sur la famille, sur l'intime, dans un paysage vaste à découvrir, quand on dit biopic, on se dit on va se fader toute la vie, c'est un peu indigeste comme proposition le biopic, alors que ce qui est extrêmement juste, c'est d'avoir rassemblé les éléments de la vie de Cousteau autour de son rapport avec Philippe, jusqu'à la mort de Philippe, ça c'est très fort. La silhouette est tellement connue du commandant Cousteau, il était très mince, très maigre, je ne suis pas très fier de moi, parce que j'aurais vraiment aimé aller plus loin, un peu à l'américaine, en devenant très 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 rachétique, mais je n'ai pas réussi, parce que j'ai beaucoup d'appétit, et qu'en fait il fallait aussi faire de la plongée, donc aussi brûler des calories, et ne pas tourner de l'œil. En fait, il y a une formation qui est plus intellectuelle, on se nourrit des biographies qui existent, des films qu'on revoit à nouveau, je fais partie de la génération des gens qui ont découvert les films au moment où ils sortaient, pratiquement dans les années 60, quand j'étais enfant, et donc il fallait rafraîchir la mémoire, et puis après aussi apprendre à plonger, mais ça c'était finalement beaucoup plus facile de faire de la plongée que de faire la synthèse de toute cette vie absolument massive d'informations, et on aurait pu faire 10 films sur Cousteau, parce que j'avais envie de tout savoir sur lui, pour pouvoir en donner une vibration, une sensation. Ce que je retiens finalement dans les deux parcours de ces deux pères, charismatiques et égocentriques, c'est qu'ils ont distribué à leur progéniture, à un très jeune âge, c'était peut-être plus facile à le faire dans la petite enfance, quelque chose de totalement magique, qui a porté Philippe et qui m'a porté moi-même ce goût de la liberté, ce goût de l'aventure, ce goût de l'excellence aussi, et ça c'est un viatique très précieux, et qui manque peut-être souvent dans les familles. Alors après, c'est vrai que le combat a lieu quand on fait nos premiers pas sur leur terrain d'action, et ça devient une lutte très dure, mais l'essentiel je pense c'est qu'ils ont étalé généreusement cette poussière d'or sur leur progéniture au départ. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Alors, someday, I'm gonna be with you Imagine tout ce qu'il reste à découvrir, à explorer. Qu'est-ce qui se cache là-dessous, hein?